Bonjour tout le monde, c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy avec Nancy Doyon, votre coach familial. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des désirs les plus ardents chez les enfants, en particulier quand ils ont entre 3 et 5 ans, c'est le désir et le besoin d'avoir du pouvoir. Les enfants de ces âges-là sont beaucoup dans une époque où ils cherchent à comprendre un peu la hiérarchie, qui obéit à qui dans la maison, quelles sont mes zones de pouvoir, quand est-ce que c'est moi qui peux décider, quand est-ce que les adultes m'obéissent et quand est-ce que moi je dois obéir aux adultes. Et il y a 4 endroits où peu importe ce qu'on fera, c'est les enfants qui ont le dernier mot. 4 zones de pouvoir. La première zone où peu importe ce qu'on fera, les enfants vont toujours gagner, c'est ce qui entre. Donc, qu'est-ce que l'enfant décide ou non de manger. On remarquera que vers l'âge de 3,5-4 ans, ils décrètent un jour qu'ils n'aiment pas le brocoli, alors qu'ils ont toujours aimé ça avant. Et les enfants ont beaucoup de pouvoir là-dessus à dire « Non, moi aujourd'hui, je n'ai pas faim, est-ce que j'ai assez mangé, etc. » Et ils vont refuser de manger, même si dans le fond, ils auraient faim, juste parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Deuxième zone où ils ont beaucoup de pouvoir, c'est sur ce qui sort. Donc, on pourrait attacher un enfant sur une toilette pendant des heures. S'il décide qu'il fait son petit caca au moment exact où on a fini d'attacher le dernier bouton, bien, il va le faire. Parce que parfois, c'est un des endroits où il a énormément de plaisir à avoir du pouvoir. Troisième zone où les enfants ont aussi beaucoup de pouvoir, c'est sur le sommeil. On peut aussi attacher un enfant dans son lit s'il décide qu'il ne dort pas, il ne dort pas. Et on va voir beaucoup d'enfants de 3 ans et demi à 5, 6 ans lutter énormément contre le sommeil juste parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Dernière zone où ils ont vraiment beaucoup de pouvoir, c'est sur le langage. C'est vraiment vers l'âge de 3 ans et demi, 4 ans qu'on va voir apparaître le mutisme sélectif. Et plus on va vouloir qu'un enfant nous parle, moins il va vouloir nous parler. Pourquoi est-ce que les enfants font ça? C'est simplement parce qu'ils aiment pouvoir utiliser leur pouvoir. Ils vont aussi s'essayer à nous faire la guerre pour l'habillage, refuser de s'habiller, parfois refuser de se lever le matin, parfois refuser de manger, je l'ai dit tout à l'heure, parfois refuser de ranger leurs jouets. Donc, ils vont souvent faire des espèces de petites guerres de pouvoir à ce moment-là. Ma suggestion est, d'une part, faites attention à ne pas être trop contrôlant envers les enfants. Plus un enfant se sent contrôlé, moins il y a d'espace pour prendre des décisions, plus il y a de chances d'utiliser ces zones de pouvoir, peut-être à outrance. Donc, on va voir des enfants qui vont développer de l'énergie, de l'encoprésie, même des problèmes alimentaires, juste parce que c'est la seule place où ils sont capables d'avoir leur pouvoir. Donc, d'une part, il faut savoir doser. D'autre part, je vous suggère de donner des zones de pouvoir aux enfants, entre autres à travers la fameuse intervention du choix sur laquelle je vais revenir dans une autre capsule. Mais leur donner davantage de choix. Est-ce que tu veux tes carottes en dés ou tu les veux en purée? Est-ce que tu prends ton bain avec la poupée ou avec ton bateau? Donc, leur donner davantage de zones de pouvoir. Et quand ils embarquent dans une espèce de petite guerre de pouvoir, moi, ce que je vous suggère, c'est qu'ils viennent de sortir leurs gants de boxe, ils essayent de se battre avec vous. Baissez les gants. Et dites-leur des choses comme, écoute, tu ne veux pas manger, ça t'appartient, c'est ton choix. Par contre, il faut que tu comprennes qu'il n'y aura rien d'autre, par exemple, avant la collation. Et là, on laisse l'enfant décider. Et vous remarquerez qu'à partir du moment où on le laisse décider, si on enlève son assiette, il risque de dire, non, 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 c'est beau, j'ai changé d'idée. À l'enfant qui refuse d'aller aux toilettes, qui veut garder une couche, pas de problème, mon grand. À mon avis, à 16 ans, t'en auras plus de couche. Garde ta couche. Quand tu seras prêt à être un grand garçon ou être une grande fille, il n'y a pas de problème, on le fera. L'enfant qui refuse de dormir, on baisse les gants encore une fois, on pourrait lui dire quelque chose comme, écoute, t'es pas obligé de dormir, mais tu restes dans ton lit pour la sieste. Mais si tu veux pas dormir, moi, ça me dérange pas, c'est toi qui seras fatigué par la suite. À l'enfant qui veut pas parler, on le force pas à parler. Tu me parleras quand tu seras prêt. Par contre, moi, je vais m'intéresser à quelqu'un qui discute avec moi. Donc, juste leur laisser vivre les inconvénients reliés à leur choix de s'entêter sans pour autant mettre trop de pression. J'espère que c'était clair. Je vais revenir sur l'intervention du choix dans une autre capsule. D'ici ce temps-là, je vous invite à visiter le sosnancy.com pour voir des textes sur toutes sortes de sujets. Bye, bye!